Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, je suis là pour te montrer un top des meilleures trottinettes électriques. Allez, c'est parti ! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et en lien en description, il y aura toutes les trottinettes que je vais te citer dans cette vidéo. Alors dans un premier lieu, je vais te parler de la Winspeed T855, une trottinette qui tourne autour des 350€. On va parler des caractéristiques, elle a une autonomie annoncée jusqu'à 30km, une batterie de 36V avec 7,6A, l'ensemble du scooter pèse 14,5kg, le temps de recharge complet de celle-ci est de 5,5h, vous allez avoir une vitesse de pointe qui est au maximum de 25kmh, et ça c'est normal dû à la législation française, et la puissance du moteur est de 300W. Maintenant on va passer sur les points positifs et les points négatifs de cette trottinette. Alors pour les points positifs, on a une finition qui est quand même assez remarquable pour ce prix. Un deck large, un freinage plus que correct. Avec ceci vous allez avoir un anneau d'attache. Alors pour les points faibles, c'est que l'écran quand vous êtes au soleil est quand même un petit peu... Il n'est pas visible, voilà clairement il est peu lisible. Vous allez avoir une perte de puissance en dessous des 50% de la batterie, et l'autonomie réelle est bien en dessous de ce que annonce le constructeur. Pour cette deuxième trottinette, on va parler d'une des références en termes de trottinette électrique, la Xiaomi Electric Scooter 3. Une trottinette qui tourne autour des 400€. Alors pour ses caractéristiques, on a 30km d'autonomie annoncée, une batterie de 36V avec 7,6A, pour un poids d'environ 13kg. Sur le temps de charge, on est pareil que sur celle d'avant, donc c'est-à-dire 5,5h. On a une puissance moteur de 300W. Pour les points positifs de celle-ci, c'est qu'elle est très confortable. Vous allez avoir aussi une très bonne finition, on est comme ces Xiaomi. Vous allez avoir de très bonnes performances au-dessus des 50% de la batterie. A côté de ça, vous allez avoir une maniabilité perfectible. Une trottinette qui est quand même assez encombrante quand elle est rangée, quand en tout cas elle est repliée. Au défaut majeur, c'est des pneus qui vont facilement se crever, donc vous allez devoir les changer avec des pneus increvables, par exemple, pour éviter cela par la suite. En dessous de 50% de la batterie, vous allez avoir une perte de couple dans celle-ci. Pour la prochaine trottinette, on va parler de sa grande-sœur. La Xiaomi Scooter Pro 2. Une trottinette qui tourne autour des 550€. Alors pour la vitesse de cette trottinette, selon les modes. Pour le mode piéton, on est à 5kmh. Pour le mode D, on est à 20kmh. Et pour le mode sport, on est à 25kmh maximum. On a une autonomie de 45kmh. Une batterie de 474W. Une puissance moteur de 300W. Et nous avons des pneus de 8,5 pouces sur celle-ci. Alors les points forts de celle-ci par rapport à sa petite-sœur, c'est qu'on a un régulateur de vitesse dans celle-ci. On a un large plateau. Et bien sûr, on a tous les autres points positifs qu'on avait sur la trottinette auparavant. Pour les points faibles, c'est qu'elle est un peu lourde à transporter. Et quand vous allez freiner à haute vitesse, c'est quand même assez brutal. Donc il va falloir quand même doser un petit peu le frein. Pour cette dernière trottinette, je vais vous proposer la trottinette de chez Small & Co. La X600. Là, on passe quand même sur une gamme au-dessus de trottinette. On a une autonomie de 40kmh. La batterie fait 48V pour 13A. Le poids total de l'appareil est de 18kg. Vous allez avoir une puissance moteur de 600W. Et une longueur de 1100mm. Pour cette trottinette, on a quand même beaucoup de points positifs. Elle est robuste et bien finie. On a une très bonne capacité à la plier et à la déplier. On a une très bonne vivacité et une très bonne reprise. Qui est quand même assez au rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal. En plus de ça, on a une charge quand même assez rapide. Alors pour le point négatif, c'est qu'elle est lourde par rapport à de nombreuses trottinettes électriques. Alors mets-moi en commentaire celle que tu souhaites acheter. Ou en tout cas celle que tu souhaites conseiller par exemple aux autres acquéreurs qui cherchent une trottinette électrique. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501